La parole est à monsieur Jean-Pierre Vizier. Merci, merci monsieur le Président. Ma question s'adresse à monsieur le Premier ministre. Les Français jugent une politique à l'aune de sa cohérence. En matière de collectivité locale, je dois vous dire qu'on y perd son latin. Qui, qui peut encore comprendre où en sont vos projets ? En janvier dernier, le Président de la République réaffirmait son attachement au département. Hier, il dit que cette collectivité a vécu. Madame Lebranchu a défendu un texte de loi qui rétablissait la compétence générale des départements et des régions. Elle va désormais en défendre un autre qui leur enlève cette compétence. Vous-même, dans cet hémicycle, avez fait un mea culpa public, mais bien tardif, regrettant d'avoir commencé par changer le mode de scrutin des élections départementales. En attendant, c'est bien vous, en tant que ministre de l'Intérieur, qui avez divisé par deux le nombre de cantons. Vous avez mis à mal la ruralité et aggravé la fracture territoriale. On a compris qu'après le Big Bang fiscal promis par Jean-Marc Ayrault, nous aurions droit au Big Bang territorial de Manuel Valls. Mais ne soyons pas dupes, vous craignez le désaveu populaire en 2015. En fait, tout simplement, vous cherchez un prétexte pour reporter les élections départementales et régionales. C'est un report de confort pour vos 20 présidents de région, qui savent que chaque jour qui passe les rapproche de la sortie. Alors, monsieur le Premier ministre, quand auront vraiment lieu les prochaines élections départementales et régionales ? Merci. La parole est à madame Marie-Lise Lebranchu, ministre de la décentralisation, de la réforme de l'État et de la fonction publique. Oui, merci, monsieur le Président. Mesdames et messieurs les députés, monsieur le député, rapidement, pendant le débat auquel vous faites référence, sur tous les bancs, également sur les bancs du Sénat, a été posé, posé et reposé encore la question de l'existence des départements. Et je vous rappelle, comme je l'ai fait la semaine dernière, qu'il a été aussi largement question au Sénat d'agrandir les régions de France. Reproche alors nous était faite de ne pas nous saisir de l'opportunité de ces lois pour répondre à la demande forte de réorganisation territoriale de la République. Le Premier ministre et le Président de la République, moi-même avec André Valigny et Bernard Cazeneuve, avons comme feuille de route quelque chose d'extrêmement simple mais de très difficile à faire, nous le savons, réécrire la carte de l'organisation territoriale de la République tout en conduisant à bien la réforme de l'État et en protégeant, ce qui est de ma responsabilité, la fonction publique. Dans ce cas, et si vous partagez avec nous cette nécessité, faut-il organiser des élections avant cette écriture de l'Organisation territoriale de la République ? Le Président de la République, respectueux des formes, respectueux du Parlement, a décidé de recevoir à partir d'aujourd'hui à 17h30 et jusqu'à demain soir, il recevra l'ensemble des familles politiques représentées au Parlement pour demander avis concernant le report ou non des élections, lui-même ayant dit après les municipales qu'il ne s'engagerait dans cette voie qu'à cette condition, nous serons donc après cette entrevue...